Le message du Christ, de toute façon, c'est aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est pas un amour bisous bisous, tu vois. C'est le véritable amour qui aime son prochain et qui lui fait pas de mal. Et c'est avec cette pensée, en fait, qu'on va vers les gens. Aime les autres comme qui t'aimes toi-même, mais si t'es un connard et que tu t'aimes pas, tu t'aimes pas. Bah, déjà, faut... ouais. Faut déjà... Mais là, voilà, la fraternité, la bienveillance, l'amour, l'amour, tout simplement, l'amour du tout. On a tous une part de colère, de elle en nous, on a tous une certaine frustration. Mais quand tu comprends que tu peux transformer cette énergie-là en positivité, en amour et en partage avec les autres, t'as tout gagné. Mais tu prends mon Dieu, toi ? T'as tout gagné. Bah, euh, non. Bah, oui, y'a certainement quelqu'un. Bah, moi, je suis théiste. Non, ça arrive. Ouais, je vois ce que tu veux me dire. Tu penses... Ouais, mon Dieu, mais... Ça arrive, hein. Regarde. Personne pour toi que j'existe toi. Est-ce que tu penses que la sculpture, là, que tu vois, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui l'a créé ? Je parle à ton ami. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué ? Un artiste. D'accord. T'es sûr ? T'es sûr de quoi ? C'est pas Dieu qui est venu... Non, 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 non. Je te pose la question. Ce que tu vois là, si je te dis que c'est un artiste qui l'a créé, tu me dis, bah, oui, c'est normal. Puisque c'est là. Et maintenant, si je te prends toi, si je te prends toi, ton corps, et même, je vais plus loin, si je prends toute la nature, toutes les galaxies, les étoiles, et si je te dis maintenant que tout ça, ça s'est matérialisé comme ça, tu me prendrais pour un fou ? Non, j'ai des centaines de... Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, en fait ? À quel moment Dieu, dans toute sa grande création, dans tout son œuvre d'univers, de cercles virtueux, de nature, d'animaux, tout est bien réglé. Qu'est-ce qu'on vient foutre, nous, ici, là ? Nous, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Pourquoi, à un moment, il a décidé de nous amener sur Terre ? Pour détruire son travail, pour s'ennuyer, pour s'amuser ? Non, non, non. Tout est bien réglé, tout fonctionne bien. Dieu, il te laisse le choix. Le soleil, les nuages, les fleurs, voilà. Tu regardes tout ça, tout est beau, tout est propre. Non, mais Dieu, il te laisse le choix, en fait. Il t'a créé par amour, et il t'a créé dans un but précis. Ah, moi, je pensais, il y a un raté. Non, non, non. Il était en pleine création, il a fait... Non, il a vu vous, il a fait... Ok, celui-là, on le pète, on ne refroidit pas ça, parce que c'est... Il était en train de faire des trucs, et paf, il s'est renversé, il a fait... Oh, merde ! Oh, merde ! Non, mais en vrai... Il y a la taille, il y a la grenouille, il a laissé de transformer en... Il a fait les choses parfaitement, mais en vrai, ce que tu décris, c'est un peu ça, parce que Adam et Ève ont décidé de lui désobéir, et c'est ce qui a entraîné l'humanité. Enfin, moi, l'humanité, c'est ce que je trouve qu'il y a de pire sur Terre. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tout est bien réglé. Alors, on regarde les virus qui tuent beaucoup de gens. Oui, mais c'est qui les connards qui les manipulent ? Oui, c'est à travers des hommes. Oui, 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 oui. Oui, tu as tout compris, à travers, ils manipulent. C'est ça, c'est ça. On fait des choses très belles, l'amour, il n'y a pas d'amour dans les plantes, dans les animaux, il n'y a pas d'amour. Non, c'est juste beau. C'est juste beau, mais les sentiments, et des fois, il y a des gens qui font des actions, ils ont des actes, ils ont des inconnus qui le font, voilà, et tu ne sais pas d'où ça s'est, c'est un truc humain. Donc, on fait de très belles choses, mais on en fait des biens pires que ça, et heureusement qu'on en fait des très belles à côté, mais... Il y a des gens que ça, on la balance. Mais aujourd'hui, dans la violence, c'est un mot, on l'a dit, ah bon, vous vous rappelez, à se dénouer, les gars. Mais un second, vous allez pouvoir peut-être répondre à ma question, justement, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Alors, c'est quoi votre fantasme à vous, votre... qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Moi, j'ai une idée, je m'en fais une idée. Nous, tu sais, on se base sur les Écritures, c'est-à-dire on se base sur la Bible, sur ce que la Bible dit. Donc, je vais te dire ce que la Bible dit. En fait, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ok ? Après quoi, voilà. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire que notre corps physique, là, on a tous un corps physique qui va mourir, qui va périr. On ne sait pas quand. Mais on a une âme à l'intérieur de nous. Et notre âme, c'est les sentiments qu'on peut ressentir, l'amour, la joie, etc. Ça, c'est notre âme. Et notre âme, en fait, elle est éternelle. Elle ne peut pas s'éteindre. Et le cloud dit, il y a de l'espace là-haut. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Elle ne peut pas s'éteindre, notre âme. Et ton âme, elle va être jugée avec justice devant Dieu. Tu vois ? Mais je trouve ça horrible, en fait. Non, 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 non. Ce n'est pas horrible. Mais ce n'est pas horrible. Parce qu'en fin de compte, tu t'imagines, si tu étais croyant dans ça, tu t'imagines conditionner ta vie systématiquement à faire des choses avec bienveillance, avec amour, avec monté, pour être enfin jugé. Non, pas du tout. C'est horrible. Pas du tout. C'est horrible. Pas du tout ça. Non, non, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, mais il faut l'écouter. Ce n'est pas vraiment ça, parce qu'on ne fait pas les choses, en fait, pour aller avec Dieu pour l'éternité. On l'est fait, parce qu'il y en a qui le font forcément, pour gagner le ciel. Oui, c'est la religion. Les musulmanes, ils appellent ça les Hassanets. Voilà, ils gagnent. Les bonnes actions, mais ils font des bons points. C'est ça. Tu gagnes des bons points pour le paradis. Mais ce n'est pas du tout notre délire. Le pire, c'est que tu fais les choses, tu n'as pas envie de les faire, mais tu vas les faire parce que tu as une récompense. C'est encore pire. Mais ça, ce n'est pas la Bible qui dit ça. C'est vraiment pas. Nous, on fait les choses, c'est que tu n'as pas le délire d'être jugé. Pour moi, il n'y a aucune bonne action qui n'est faite sans avoir même, c'est-à-dire que même, tu sais, tu vas aller aider un keumé dans la rue. Moi, ça m'arrive souvent, parce que j'ai du cœur, tu vois. Je vois un mec, je lui passe 3-4 clopes, je vois, il a souri et tout. Ouais, je veux avoir une satisfaction. Ouais, voilà, mais je veux avoir une satisfaction. Et donc, mon action n'était pas désintéressée. Parce que le fait de lui donner, ça fait, c'est bien, au moins, je vais lui donner, tu vois. Je ne suis pas un enculé. Et je ne parle même pas de Dieu et d'aller au paradis, on n'en parle pas. J'ai été humain. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que ce n'est jamais désintéressé. Parce que quand tu fais le bien autour de toi, ça te fait le bien. Mais c'est un quota universel, en fait. C'est ça. C'est une façon de voir tout ce qu'il y a autour de toi. Et quand tu vois plein de choses horribles, il y en a qui se complaisent dans l'horreur. Parce qu'en fait, c'est satisfaisant tout de suite, tu vois. Et quand tu fais des bonnes actions, c'est des choses qui ne sont même pas perceptibles, en fin de compte. Parce que tu es obligé de prendre le recul avec le temps. En fait, on fait les choses. Et tu as pété la gueule d'un mec parce qu'il a raccelé cette meuf. La City, il prouve une satisfaction. Ok, tu t'es pris pour un juge. Et en même temps, quand les gens ne bougent pas dans ce genre de trucs. Non, il faut bouger. Il y a un mec qui est en train d'agresser une nana, tu lui défonces la gueule. Tu as eu tort ? Je ne crois pas, mec. Mais pour répondre à ta question, en fait, nous, on ne fait pas les choses parce qu'on veut... Sous-titrage ST' 501